Comment ne pas être admiratif devant l'ingéniosité des astronomes du passé, qui n'avaient rien d'autre que leurs yeux, et pourtant, ils ont calculé la longueur de l'année, ils savaient reconnaître les planètes des étoiles, ils connaissaient le diamètre de la Terre, la taille de la Lune, la distance Terre-Lune, la distance Terre-Soleil, et bien d'autres choses encore. Mais comment ont-ils fait ? Nous allons donc remonter le temps, et refaire les expériences qui ont été faites il y a des centaines, voire des milliers d'années. Vous comprendrez alors à quel point l'astronomie est à la portée de tous. Bien entendu, au fur et à mesure que nos expériences nous feront progresser, nous serons plus à même de comprendre les problématiques d'aujourd'hui, ou, bien sûr, nos moyens ne sont plus vraiment les mêmes qu'il y a 2000 ans. À une époque où les conversations scientifiques sont toujours amenées à la « relativité » ou à la « physique quantique » par snobisme et souvent sans savoir de quoi on parle. Occupons-nous des travaux d'Aristarque, de Kepler ou de Newton et vous verrez à quel point c'est passionnant. Votre vision de la Lune, des planètes et des étoiles ne sera plus jamais la même. Alors, bon voyage à tous. Pour commencer, les premiers astronomes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501